Générique 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 Bonsoir, de quoi pouvons-nous bien parler pour caractériser cette journée de lundi ? Et bien à nouveau de la douceur, oui, pour ne pas changer depuis de longues semaines. Il a encore fait plus de 20 degrés cet après-midi en ce 24 novembre dans le sud-ouest du pays. Pour votre mardi matin, c'est la grisaille qui va s'imposer sur la plupart des régions du sud et de l'ouest avec par endroits quelques brunes, des pluies plus régulières à prévoir près du bassin de la Méditerranée ainsi qu'entre la Bretagne et le Cotentin. Dans le nord et dans l'est un temps sec, mais beaucoup de plaques de grisaille seront présentes sauf en allant vers l'extrême nord et la Belgique. L'après-midi, les nuages vont rester largement dominants sur les deux tiers ouest du pays avec localement quelques gouttes, toujours plus régulières en allant vers la Bretagne et le Cotentin ainsi que près du golfe de Lyon où l'orage pourra également se faire entendre. Plus de luminosité probablement pour les régions du quart nord-est. Les températures pour votre mardi matin, elles seront très fraîches sur l'extrême nord mais partout d'ailleurs, elles restent particulièrement douces entre 1 degré dans les Ardennes et 15 degrés déjà pour Marseille et puis dans l'après-midi. Des valeurs qui vont rester largement supérieures au normal de saison sur la plupart des régions. Comptez encore sur 10 degrés à Paris, 11 degrés à Brest, pas moins de 14 degrés pour Poitiers, 15 degrés à Tarbes, 16 degrés pour Bordeaux, 17 à Toulouse et encore 19 degrés près de la Grande Bleue. La suite avec votre mercredi, un temps qui sera majoritairement nuageux et humide entre la Bourgogne et le sud-est du pays. Attention, les pluies seront marquées tout au long de la nuit et de la journée entre les Cévennes et la Côte d'Azur. Quelques gouttes également près de la Manche et puis davantage de luminosité cette fois-ci près de l'océan. Pour jeudi, les nuages les plus nombreux, on va les retrouver sur les régions de l'Est avec encore des pluies qui tomberont de manière assez régulière mais de plus en plus faibles au fil des heures de la journée. Retour des éclaircies par le sud-ouest et puis pas mal de grisailles probablement pour le quart nord-est du pays. La suite avec vendredi et samedi, c'est donc l'anticyclone qui va s'installer sur la plupart des régions, sauf près de la Méditerranée où les nuages seront dominants et encore accompagnés de précipitations. Au nord, ça sera donc un temps généralement sec avec de bien belles éclaircies en cours de journée, notamment samedi. Les températures, vous le remarquez, elles seront encore en hausse et elles seront remarquablement douces pour la saison et la douceur qui s'atténuera légèrement entre dimanche et lundi avec toujours un temps calme sur la plupart des régions. Des plaques de grisailles au lever du jour et généralement de belles éclaircies en journée, mais davantage de nuages et des pluies seulement près de la Méditerranée. Demain, nous serons le mardi 25 novembre. N'oubliez pas de fêter les catherine et le jour sera coursiera de 2 minutes. Je vous souhaite une excellente soirée. Il n'y aura pas de bulletin vidéo demain soir. Je vous retrouve donc pour un nouveau bulletin mercredi soir. Le rendez-vous est pris. Très bonne soirée à tous. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501